Avec les rougons-macars, la combinatoire zolienne atteint un niveau supérieur de complexité. Le romancier trouve en effet, dans les sciences balbutiantes de l'hérédité, la matrice logique d'où émerge l'arbre généalogique des rougons-macars. Il construit le système de ces personnages à partir des lois de l'hérédité définies par le docteur Lucas. Et il le fait avant même d'avoir déterminé le sujet de ces romans. Il me faut encore distribuer les combinaisons, trouver les romans, écrit-il en 1868. Le traité de l'hérédité du docteur Lucas tente de mettre en évidence non plus seulement l'alphabet et le vocabulaire des tempéraments, mais encore le langage de la vie elle-même. L'alphabet, ce sont les caractères héréditaires distribués entre tous les êtres issus de la même souche. Ils se combinent à chaque génération avec ceux de la lignée du conjoint pour produire les différents tempéraments. La grammaire, ce sont les modalités selon lesquelles les caractères se combinent pour rendre ces individus profondément dissemblables. Tous les rougons-macars naîtront donc d'une mère commune, Adélaïde Fouque, dite Tandide, que son tempérament nerveux a apporté vers deux hommes sanguins, d'abord son époux, le placide rougon, puis un amant, le colérique macar. Pierre, le fils de rougon, est le premier rameau de la branche légitime. Antoine et Ursule, les enfants de macar, déploieront les deux rameaux de la branche bâtarde. Pierre aura cinq enfants, parmi lesquels le docteur Pascal. Antoine en aura trois, dont Gervaise. Ursule, mariée au chapelier mouré, aura elle aussi trois enfants. C'est la mère de Sylvère, le jeune républicain dont nous avons parlé tout à l'heure. Pierre rougon, ayant spolié les bâtards de leur part d'héritage, il donnera sa fille Marthe pour épouse à François Mouré, le fils d'Ursule, en guise de compensation. Marthe et François Mouré auront trois enfants. Octave, le futur patron du bonheur des dames, Serge et Désiré. Jeanne, la fille d'Hélène, mourra adolescente. Du côté des rougons, quatre enfants naissent dans cette génération. Maxime, le fils d'Aristide, sera l'un des personnages clés de la curée. Vous connaissez sans doute mieux les enfants de Gervaise. Étienne, le héros de Germinal, Nana, le peintre Claude et le cheminot Jacques. La sœur de Gervaise, la charcutière Lisa, aura une fille, Pauline, et son frère, un garçon. À la dernière génération, aucun descendant ne survivra du côté des Maccars. Ils seront quatre du côté des Mouré. La situation du côté des rougons est problématique. Charles, le fils de Maxime, meurt à l'âge de 15 ans, et on ne sait rien des enfants de Victor, un bâtard d'Aristide qui a tout du criminel né. Mais un enfant, qui pourrait bien être l'enfant de l'avenir, naît d'une idylle tardive entre Pascal et sa nièce Clotilde. Chacun aura reconnu dans l'arbre les personnages qu'il a rencontrés dans les romans. Cet arbre, Zola l'a à peine retouché au cours des 25 ans de la rédaction. Il épouse la logique du vivant, telle que l'explique le docteur Pascal dans le dernier roman du cycle. La logique du vivant est une logique binaire. Elle oppose le même et l'autre, l'identité et la différence. Sur le tronc de la vie, deux branches maîtresses d'abord se séparent, celle de l'hérédité et celle de l'inéité. Il était parti du principe d'invention et du principe d'imitation, écrit Zola. L'hérédité, ou reproduction des êtres sous l'empire du semblable, l'inéité, ou reproduction des êtres sous l'empire du divers. Mais les deux solutions ne sont pas équipossibles. L'hérédité est la règle, l'inéité l'exception. L'hérédité assure la permanence des espèces à travers les âges et produit la ressemblance à l'intérieur des familles. On parlerait aujourd'hui de réplication du code. L'inéité, à l'inverse, détermine les brusques modifications de l'espèce. On dirait aujourd'hui les mutations. À l'intérieur des familles, elle produit d'étranges exceptions. Allez savoir pourquoi. Un génie naît dans une famille d'idiots et inversement, se demande Lucas. Adélaïde souffrant d'emblée d'un manque d'équilibre entre le sang et les nerfs, elle l'est grâce à fêlure, à tous ceux de sa race, autrement dit, à toutes les branches de l'arbre dont elle est la racine commune, à de rares exceptions près. Le docteur Pascal, qui semble ne pas être de la famille, illustre le phénomène rarissime de l'inéité. Tous les autres personnages, ou presque, incarnent les lois de l'hérédité. Reste à savoir quelle part donner à chacun des parents dans la reproduction. Certains enfants sont le portrait craché de leur père, d'autres de leur mère, d'autres ont le caractère de leur oncle ou de leur grand-mère. Zola souligne donc les insuffisances de la logique arithmétique en la matière. « J'avais bien dressé un arbre mathématique », avouera le docteur Pascal. Le père et la mère se léguant par moitié à l'enfant de génération en génération. De façon que chez Charles, par exemple, la part de Tandide, son arrière-arrière-grand-mère, n'était que d'un douzième, ce qui était absurde puisque la ressemblance physique y est totale. Pour débrouiller le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre, Zola dresse une typologie des distributions. L'hérédité la plus fréquente est l'hérédité directe dans laquelle l'enfant tient de ses parents. À côté de celle-ci, il admet une hérédité indirecte qui détermine la ressemblance de l'enfant, non pas à ses parents, mais à l'un de leurs frères et soeurs. Ce sera le cas d'Octave mourait dans Le Bonheur des Dames. Octave hérite de son oncle jeune, ministre d'Empire, un tempérament de conquérant. Il sera meneur de femmes, comme son oncle était meneur d'hommes. Dans l'hérédité en retour, l'enfant tient non pas de ses ascendants directs, mais des générations antérieures. Ce sera le cas de Marthe, la petite fille d'Adélaïde dans la conquête de Plaçant, de Jeanne, son arrière-petite-fille dans une page d'amour, et du petit Charles, son arrière-arrière-petit-fils. Lucas imagine enfin une hérédité d'influence ou par imprégnation. L'enfant ressemblera alors non pas à son père biologique, mais à un amant précédent de sa mère. C'est ainsi que Nana, la fille de Gervaise, ressemble curieusement à l'entier, le premier amant de sa mère, et non pas à couple. L'hérédité directe à son tour se subdivise en deux variantes, l'hérédité d'élection et l'hérédité de mélange. Dans l'hérédité d'élection, l'enfant tient son tempérament d'un seul de ses parents, mais la ressemblance physique et la ressemblance morale peuvent être dissociées, si bien qu'il peut ressembler physiquement à son père, en ayant le tempérament de sa mère et inversement. Les deux filles d'Antoine Macquart, Gervaise et Lisa, illustreront chacune un type d'élection. Gervaise, grande et maigre, comme son père, tient également de lui ses paresses et ses goûts de jouissance, tandis que sa sœur, la Grasse Lisa, tient son tempérament de travailleuse infatigable de sa mère, fine gavodant, à laquelle elle ressemble aussi physiquement. Jean, quant à lui, aura la volonté de sa mère, mais il apporte pour la première fois dans la famille un visage au trait régulier qui relève de l'inéité partielle. Dans l'hérédité par mélange, les deux lignées se conjuguent intimement pour déterminer le caractère de l'enfant, mais le mélange est plus ou moins harmonieux. La fortune des rougons, protocole génétique du cycle, donne trois exemples de ces mélanges. Chez Antoine, cas de mélange fusion avec prédominance du père, les emportements de brutes de Macquart se nuancent d'un égoïsme de femme voluptueuse héritée d'Adélaïde. Chez sa sœur Ursule, cas de mélange soudure avec prédominance de la mère, la molesse d'Adélaïde alterne avec les sauvageries de son père. Chez Pierre, enfin, mélange équilibre de ses parents, les lourdeurs sanguines de rougons corrigent les détraquements nerveux de la mère, tandis que la nervosité de la mère affine son intelligence. Dans le mélange-dissémination, le pêle-mêle des deux lignées est inextricable à l'analyse. Ce sera le cas d'Étienne, le fils de Gervaise et de Lentier, dans Germinal. Les circonstances de la conception, elles aussi, peuvent influencer l'embryon. Selon Lucas, une violence mécanique exercée sur la mère dans la copulation peut se transmettre au produit. Une chienne éreintée pendant le coït et ensuite paralysée du train de derrière produit des chiens éreintés. Zola note soigneusement le cas. C'est précisément ainsi qu'il explique la claudication de Gervaise dans la fortune des Rougons. Conçue dans l'ivresse, sans doute pendant une de ces nuits honteuses où les époux s'assommaient, elle avait la cuisse droite déviée et amégrie, étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eues à endurer dans une heure de lutte et de soulerie furieuse. Quant à Victor, le fils que Saccar a planté au ventre d'une petite bonne violée dans un escalier, il garde la trace indélébile des circonstances de sa conception. Il était inquiétant, ce gamin, avec toute une moitié de la face plus grosse que l'autre, le nez tordu à droite, la tête comme écrasée sur la marche où sa mère, violentée, l'avait conçue. Enfin, l'état moral du géniteur et de la mère au moment du coït peut avoir une influence décisive sur la nature de l'enfant. Macar, dont les ardeurs sont refroidies lorsqu'il conçoit Ursule, pèse moins dans l'hérédité de sa fille qu'Adélaïde, toujours aussi exaltée. Pierre Bourduge nous lira tout à l'heure un extrait de la fortune des Rougons montrant comment Zola convertit cette typologie de l'hérédité en récit. Bien conscient des insuffisances de Lucas, Zola corrige sa génétique au fur et à mesure qu'il avance dans son œuvre et qu'avance la science. Dans Germinal, il croit encore à la pangénèse de Darwin et à l'hérédité des caractères acquis. Pour Darwin, chaque organe émet des particules microscopiques qui composent le spermatozoïde et l'ovule. En conséquence, le perfectionnement des organes par l'exercice ou leur détérioration accidentelle se transmette à la génération suivante. Et si les conditions restent les mêmes, le processus est cumulatif. Zola explique ainsi la fréquence des cheveux blonds chez les mineurs par l'usage séculaire du savon noir qui décolore et jaunit les cheveux de la race. Il abandonne cette théorie dans le docteur Pascal pour celle de Weissmann qui distingue le SOMA, les cellules fonctionnelles, et le Germen, le patrimoine génétique. En démontrant que le Germen est à l'abri des accidents du SOMA, Weissmann ruine la théorie de l'hérédité des caractères acquis. Il démontre aussi que chacun des parents transmet bien la moitié de son patrimoine génétique à l'enfant, mais il conçoit l'hérédité, d'abord pensée sur un mode arithmétique, comme une immense loterie. Il avait abouti à ce qu'il nommait l'hypothèse de l'avortement des cellules. Les cellules, dans leur multiplication, se poussaient, se foulaient, se casaient en déployant chacune l'effort héréditaire, de sorte que, pendant cette lutte, des cellules plus faibles succombaient. Zola a le mérite de reconnaître le caractère provisoire de son hypothèse. Il s'attendait bien à ce que sa théorie fût caduque un jour. Il ne s'en contentait que comme d'une explication transitoire, écrit-il. Il a pressenti, en tout cas, qu'on pouvait penser l'hérédité comme un langage aléatoire, où les textes les plus contradictoires en apparence s'écrivent à partir du même alphabet élémentaire et des mêmes règles de grammaire. Avant la biologie contemporaine, qui pense l'hérédité en termes de codes et de messages, il a eu le génie de faire de l'arborescence biologique la matrice d'une formidable arborescence textuelle. Car l'arbre généalogique décline sur ses branches toutes les combinaisons héréditaires possibles. La genèse romanesque redouble ainsi la combinatoire génétique. L'arbre généalogique, comme celui de la genèse, est un arbre de la connaissance. Les branches, étalées, subdivisées, alignées, cinq rangées de larges feuilles, dira le docteur Pascal. Et chaque feuille portait un nom, contenait d'une écriture fine, une biographie, un cas héréditaire. Pierre Bourduge nous lira tout à l'heure la préface où cela définit le protocole génétique des rougons macabres. Sous-titrage Société Radio-Canada